Musique Coucou tout le monde, c'est Arcangel, aujourd'hui on se retrouve sur War Thunder pour le second épisode de cette série où l'on va tester un maximum d'avions Alors, cette fois-ci vous avez choisi, enfin, vous avez fait de nombreux commentaires pour ce deuxième épisode, la plupart sont soit des avions que j'ai pas, soit des avions premium donc j'ai retiré, enfin, avions ou chars, donc je les ai retirés et celui qui est ressorti le plus souvent c'est le Spitfire, donc vous m'avez donné plusieurs versions mais du coup, j'en ai choisi une, le Spitfire Mark II, pas le Mark II A, le Mark II c'est-à-dire celui qui a les deux canons et les quatre mitraillus de 7-7 mais qui est quand même tier 2, donc j'ai sélectionné celui-là parce qu'il est pas très dur à jouer et puis c'est un de mes meilleurs Spitfire actuellement, même si j'ai le 5B le Spitfire AF Mark IX, je l'ai débloqué la partie juste avant donc il est vraiment, il vaut rien pour l'instant donc, pour le skin, il y en a pas beaucoup, des skins pour le Spitfire Mark II j'en ai trouvé un, bon, j'espère que vous avez apprécié, c'est le skin historique des portugais donc j'ai adoré les couleurs, après peut-être qu'il est rond blanc avec le signe du Portugal bon, je pense que c'est l'insigne de l'air force portugaise qui est comme ça mais sinon, les couleurs, je l'ai adoré, j'ai le choix entre ça et un autre skin grec mais qui n'était pas historique, donc j'ai préféré prendre celui-là sinon, s'il y en a un que je peux vous conseiller d'essayer d'avoir, c'est celui-là mais il faut abattre des adversaires sur WEC donc, je crois que c'est ça sur, ouais, enfin, dans le Pacifique donc, déjà, Spitfire, il faut tomber dans le Pacifique, c'est pas facile donc voilà, bataille d'Angleterre automne, c'est juste les couleurs qui changent un petit peu donc, nous allons prendre notre cher Spitfire marque 2 portugais et nous allons directement partir en Air Realistic Battle à tout de suite donc, on se retrouve sur l'opération bataille de Bastogne donc, j'ai pris du 7-7 tout usage et du 20mm tout usage les meilleures sont les attaques furtives, mais j'ai encore besoin de munitions traçantes alors, je prends 30 minutes la distance, donc 400m, la convergence et puis, c'est parti alors, je vais vous faire le décollage, genre, comme ça, en parlant une partie bien pleine, ça fait plaisir avec un DB7, ça fait encore plus plaisir donc, Bastogne cette opération ne me dit rien, elle doit être connue sinon, il n'y aurait pas de map spécialement pour elle dans la neige, donc c'est sympa pour voir les cibles qui se baladent au ras du sol et aller les traquer alors, cette fois, je ne fais pas la bêtise je rentre le train d'atterrissage et je mets les volets en élevé on va prendre un angle de 15 degrés alors, attendez, je vais regarder la map, quand même je vais plus prendre vers les 17 degrés voilà alors, j'ai à côté de moi un bouquin pour vous faire un petit peu l'historique de ce Spitfire enfin, des Spitfires en général donc, lorsque l'on tombera sur le Spitfire attendez que je dise Super Marine Spitfire VA donc, je ne sais pas quelle version c'est j'aurai peut-être une photo à vous montrer en attendant, nous allons essayer d'apprendre un peu plus sur le Spitfire donc déjà, le Mark II Oh ! qu'est-ce que j'ai fait ? décroche pas bon déjà, comme vous l'entendez dès qu'il est à l'envers son moteur n'est plus alimenté en carburant donc, ça, il faut faire gaffe donc le Spitfire Mark II il a été construit à Castle Bromwich il y a eu 750 versions du Spitfire Mark II A donc la version sans les canons et 170 de la version que je joue actuellement dont certaines exportées dans d'autres pays comme le Portugal alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire à propos de ce Spitfire à part que c'est quand même le véhicule emblématique de la Seconde Guerre Mondiale la plupart du temps quand les gens même qui n'y connaissent rien dans le Spitfire ça leur fait penser à un avion de la Seconde Guerre Mondiale donc c'est le grand avion qui a commencé un petit peu après le début de la guerre juste si je me rappelle bien à être vraiment mis en service mais qui est resté jusqu'à la fin et même au-delà alors voilà sur le bouquin ils disent tout commentaire sur Spitfire est superflu cet avion exceptionnel constitué tout au long du Second Conflit Mondial la cheville ouvrière du Fighter Command mais mena aussi avec succès des missions de reconnaissance cet appui tactique alors c'est sans doute l'avion britannique le plus célèbre de toute l'histoire bien qu'il n'ait joué qu'un rôle secondaire dans la bataille d'Angleterre parce que voilà il y avait les Hawkers Hurricanes qui faisaient un gros taf et c'était eux en particulier qui faisaient le boulot je vais me mettre à 5 degrés je suis à 3 km d'altitude mais c'était pendant la bataille d'Angleterre il n'a pas été très très montré c'était surtout le Hurricane si la Grande-Bretagne s'en était tenue aux programmes officiels son seul avion de chasse pour l'année 1936 a été le Supermarine 224 un avion bateau à la structure proche de celle des hydravions donc il n'était pas très bon apparemment donc ils ont essayé de développer autre chose le Spitfire je cherche ce que je peux vous dire d'intéressant je ne vais pas vous dire des choses inutiles ah Spitfire Mirk 2 a été assemblé dans les usines de Castle Bromwich puis offert à la Royal Air Force par une souscription des membres de l'Observer Corps et est devenu l'avion personnel du Squadron Leader Don Finlay commandant du Squadron 41 basé à Honor Church en 1940 donc c'est quand même un appareil plutôt apprécié étant donné que c'est devenu un avion personnel d'apparemment un bon un bon leader tu vois vous voyez en plus il a l'air d'avoir le drapeau français donc c'est encore plus sympa ah bah les forces les forces enfin pardon la Força A.L.A. A.L.A. la Força A.L.A. Portuguesa l'aviation le plus vieille l'aviation du plus vieille allié du Royaume-Uni reçu 110 Spitfire en 1943 l'avion que je joue date de 1943 je vais peut-être regarder un petit peu soit 94 marque 5B et 18 marque 1 ce marque 1 a été affecté à l'escadrille XZ quant au marque 5B il restait au service jusqu'en 1942 alors excusez-moi si les phrases étaient un petit peu coupées là il y a de l'action donc c'est parti les airschmidt BF 109 E sûrement un 3 je n'arrive pas à voir s'il a les ailes oui oula co-critique d'un élron gauche j'ai cru que je n'allais pas le toucher il n'y a personne au-dessus de moi on va aller chercher ce petit là qui est en prise avec un Spitfire allié alors 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 donc les deux canons il faut que ça soit eux qui touchent parce que les mitrailleuses même si c'est des cibles tout usage c'est pas ce qui fait le plus de dégâts au monde surtout de la 7-7 si encore c'était de la 12 mais la 12 elles équipent les griffons je fais des petites à la mitrailleuse Hanscholl Krupp Krupp donc il doit jouer souvent allemand étant donné que Krupp c'est le nom d'une usine allemande je crois qui faisait des canons encore un petit hit bon je vais arrêter de tirer à cette distance ça ne sert plus à rien parce que même si je touche je ne fais que des dégâts superficiels bon il faudrait que je tire au canon mais je n'ai pas assez de munitions je n'en ai que 120 pour me risquer à tirer avec en revanche H112 Heinkel 112 qui a l'air de vouloir rentrer à sa base et bien je vais essayer d'aller le cueillir au passage en tout cas je vais prendre la vitesse sur lui un S79 qui va sûrement bombarder notre zone A mais logiquement voilà en plus il s'est fait abattre par un anti-érien donc c'est bon rien de bien grave pour notre équipe ils ont déjà perdu pas mal de véhicules nous également ça c'est pas bon signe en général je vais essayer de me rapprocher un maximum avant que lui ait une position de tir sur moi tout de même je serais plus proche de mes alliés et de mes canons anti-aériens ça devrait le gêner un petit peu pour m'abattre alors j'aimerais bien mettre un petit hit au cas où l'anti-érien l'abattrait alors voilà le hit est fait le Mezerschmidt qui a du mal à prendre de vitesse sur moi mon noe qui est assez chaude il faut que je fasse gaffe je vais tirer au canon là voilà nickel où est le Mezerschmidt il est en dessous de moi donc c'est bon pourquoi les anti-ériens me tirent sur moi voir c'est qu'il loupe ce Mezerschmidt alors mince il a descendu qu'est-ce qu'il fait il a plus de munitions quoi alors moi j'ai encore 42 munitions de canon donc pareil je vais essayer de les économiser par contre j'ai 500 munitions de métrailleuse donc si je pouvais faire un petit tir critique en avec ça serait plutôt sympathique elles sont encore 4 dont lui lui il a quand même abattu 3 de mes alliés donc ça m'étonnerait que je le relâche comme ça tant que sur le chat il s'amuse à faire dépit ma convergence je crois que c'est elle qui m'empêche de toucher en fait où est son aérodrome moi en fait il va se poser là il est là donc ce qu'on va faire c'est que on va l'empêcher d'aller se poser logiquement il n'aura vraiment pas le temps parce qu'il va essayer de ralentir et il va tout simplement exploser sous mes balles sauf si les entiers rien s'occupe de mes ailes avant comme cela risque d'être le cas de kilomètres 5 qui vont commencer à ouvrir le feu alors là là le stress commence à monter en moi on va voir s'il va décider de se poser tout de même même si je suis derrière les entiers rien qui sont déjà très précises je vole tellement bas il n'y a plus que 250 munitions montrailleuses et 42 canons mais je crois qu'il va juste traverser son aérodrome et puis je ne pense pas avoir le temps de traverser le sien moi par contre les entiers rien vont m'abattre avant très certainement c'est de faire des petites manœuvres mais je sens que ça n'a pas passé je ne sais pas pourquoi je la bats parce que lui sinon il m'aurait tiré dessus encore assez longtemps puis j'avais une bonne position de tir pour le détruire alors j'ai encore 19 minutes de carburant ce qui sera largement suffisant pour revenir c'est pour ça que je préfère prendre beaucoup de carburant il cherche le face à face j'ai mis un coup mais je n'ai pas mis de coup critique apparemment et lui il va me boom and zoom tout simplement donc on va tourner histoire qu'il ait plus de mal là comme ça on tourne sur la droite on essaie de le choper durant sa manœuvre 250 km heure ça ne sera pas suffisant mon eau est trop chaude en plus oh peut-être là 11 munitions et 14 munitions attention il est à son comble est-ce que j'arrive à prendre un petit peu de distance sur lui oui je me rapproche lui veut essayer de passer sous le pont moi je vais rester au dessus pourquoi prendre des risques inutiles je le fais comme si j'avais plus de munitions là du coup il va peut-être moins s'attendre il va voler plus droit je prends toujours de la vitesse voilà 3 munitions de canon et voilà j'ai plus de munitions et là c'est la fin là c'est la fin est-ce qu'il y en a encore lui sûrement il me tire à la 7-7 vous voyez les petites traces au sol pilote inconscient abattu par ce Messerschmitt Bf 109 F1 donc un des B7 un petit premium il est très beau alors on va directement revenir au hangar pas besoin de rester plus dans cette bataille on va le réparer également voilà alors ce magnifique Speedfire Mark II avec l'emblème de l'Air Force portugaise et leur drapeau sur la queue ce Speedfire Mark II qui est vraiment pour moi le meilleur Speedfire à bâtir je le préfère au Speedfire 5 pas au 5C le 5C que j'ai toujours pas que je suis en train de rechercher au Speedfire Mark I c'est normal parce qu'il y a quand même deux canons au Mark IX bah non parce que le Mark IX il est pas encore full donc je verrai quand il sera full mais c'est un des meilleurs je trouve nec sans un munition mais quand ça touche ça pique quand ça touche même si ce n'est pas mon cas tout le temps donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires même si les commentaires pour ce genre de vidéos sont plus faits pour me dire quel avion vous voudriez voir dans les prochaines vidéos alors j'avais eu pas mal de voix pour du P-38 et du Lag 366 du Fog Wolf et même du qu'est-ce que c'est que ça du Corsair donc à vous de choisir ça peut être n'importe quoi alors pour que vous sachiez un peu les véhicules que j'ai je vais vous faire un petit tour de mes recherches alors en aviation vous ferez pause pour voir chez les anglais chez les russes pour les chars chez les allemands pour les chars chez les américains et pour les chars donc voilà si vous avez trouvé un véhicule que vous voudriez voir que je fasse en vidéo mettez le dans le commentaire vous autres votez dans les commentaires faites 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 moi de toute manière ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une feuille j'ai marqué tous les noms de tous les avions que vous m'avez proposé je lui suis fait qu'il y avait le plus de voix c'était Spitfire c'est pour ça que c'est une vidéo avec lui si j'ai oublié le camouflage dites le aussi parce que ça risque de m'arriver sur ce je vous dis à la prochaine choisissez bien le bon avion à plus tout le monde